donc bonsoir à tous alors on est très heureux ce soir de recevoir pour le onzième webinaire exurceau sur la relance stéphane corsia meffre donc stéphane est auteur de nombreux articles médicaux à destination du grand public et des professionnels de santé donc dans le lien d'invitation pour ce webinaire j'avais mis un lien sur un certain nombre d'articles qu'il a écrit notamment dans le vidal et on est très heureux d'entendre ce soir stéphane qui nous parlera notamment de la réponse immunitaire au covi puis des différents vaccins anticovic et de leur spécificité et efficacité étant donné que c'est un sujet d'extrême actualité et où il y a beaucoup encore à apprendre et à comprendre voilà donc stéphane c'est à vous pour 15 20 minutes de propos introductifs avant quelques questions et réponses merci alors je vais essayer en 15 minutes de vous expliquer comment l'immunité réagi au virus du de la coïd 19 parce que comme ça vous aurez les éléments pour comprendre comment les vaccins agissent d'accord alors on va essayer de faire ça en couche parce que je sais pas si vous savez mais on n'a pas un système unitaire mais en fait on a trois systèmes unitaires quatre même éventuellement quand quand le virus pénètre dans les cavités nasales d'une personne la première chose qui se passe elle se passe immédiatement c'est à dire c'est une réaction immunitaire qui n'est pas spécifique qui n'est pas propre à ce virus là qui marche pour tous les virus c'est que les cellules vont détecter l'ARN dans le cas du coronavirus c'est un ARN ça pourrait être un ADN avec un autre type de virus va détecter que l'ARN a pénétré dans les cellules et il se met en route une immunité qu'on appelle immunité innée c'est une immunité elle est absolument pas touchée par les vaccins c'est une immunité qui est non spécifique qui nous vient probablement de des bactéries je pense que c'est aussi vieux que ça mais c'est le premier niveau et c'est un niveau extrêmement important parce que chez certaines personnes ça suffit à contrôler l'envahissement par le virus et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont asymptomatiques donc ça c'est le premier niveau et le coronavirus il est un peu rusé parce qu'il arrive un peu à inhiber ce premier niveau pendant quelques jours mais en général au bout de quelques jours ses capacités d'inhibition s'arrêtent et l'immunité innée met en route une autre immunité qu'on appelle immunité spécifique qui va produire la formation de ce que tout le monde connaît les anticorps il faut savoir que quand quand les anticorps se produisent il va y avoir d'abord une réaction assez rapide qui fait des anticorps peu spécifiques qui s'appellent les igm et ensuite se met en place la réaction vraiment spécifique à ce virus là qui met en place des anticorps qu'on appelle les igg ou anticorps neutralisants tout ça je vous dis tout ça parce que ça va quand je vous explique parler de vaccins forcément je vais employer ces mots là quand on fait une infection naturelle par le nez il se met en place des anticorps en plus qui s'appellent des iga qui sont uniquement au niveau des muqueuses donc ça va des muqueuses du nez de la gorge mais aussi des muqueuses intestinales et c'est en fait notre notre protection et notre réaction au courant virus elle est à quatre niveaux immunité innée immunité humorale rapide m et plus lente g et anticorps au niveau des muqueuses iga en plus de ça une couche supplémentaire va se mettre en place qu'on appelle l'immunité cellulaire c'est à dire que des lymphocytes donc des cellules des globules blancs du sang vont se mettre en place spécifiquement pour réagir à ce coronavirus et l'avantage de cette immunité dite cellulaire je vais pas mettre davantage sur les détails c'est un peu compliqué mais l'avantage c'est qu'elle est extrêmement durable beaucoup plus durable que l'immunité par les anticorps dans le coronavirus on n'a pas beaucoup de recul sur la durée de l'immunité puisque c'est une maladie qui est là depuis un an on sait que les anticorps sont là pour au moins dix mois c'est le recul qu'on a dans les dans les essais et l'immunité cellulaire les lymphocytes aussi pour au moins dix mois mais on a plus de recul avec le strass le strass de 2003 qui est un virus très voisin et dans ce cas là on a observé que l'immunité des anticorps l'immunité humorale elle dure au mieux de trois ans même s'il reste une mémoire c'est à dire que ça pourra être réactivé mais les anticorps disparaissent au bout de trois ans par contre les l'immunité cellulaire on a 17 ans de recul et 17 ans plus tard elle est toujours là alors que la maladie a disparu donc c'est important de se souvenir que dans l'immunité globale il ya une immunité cellulaire qui est très longue et spécifique et une immunité humorale qui est un peu moins longue au niveau enfin dans le sang mais elle a quand même de la mémoire voilà et tout ça on va le revenir on va retrouver dans les vaccins le lorsqu'on attrape le la COVID 19 le coronavirus ce coronavirus là une particularité c'est que quand notre système immunitaire commence à faire des anticorps vous savez les anticorps sont spécifiques de différentes protéines du virus ils reconnaissent différentes protéines et donc sont spécifiques et en particulier vous l'avez probablement lu dans la presse la fameuse protéine s la spike protéine la spicule qui est la protéine qui va attacher le virus à sa cellule cible et va lui permettre de pénétrer dans la cellule il ya d'autres protéines dans le coronavirus et on a des anticorps contre ces autres protéines en particulier une protéine qui s'appelle n et le coronavirus il est drôlement bien fait parce que si on peut dire pas pour nous mais pour lui parce que la réaction à la protéine n la réaction immunitaire va se faire très vite et très de manière très intense et de ses immunitaires va être complètement obsédé par cette protéine n et pas du tout pour la protéine s or c'est la protéine s qui permet la pénétration du virus dans les cellules et ça c'est un problème parce que le on aimerait avoir une immunité tout de suite contre la protéine s pour bloquer l'entrée du virus dans les cellules et c'est pas le cas en fait le séminitaire il est vraiment complètement obsédé par cette protéine n il fait des tas d'anticorps contre la protéine n et ça perturbe ça ralenti on va dire la réponse immunitaire efficace de l'organisme face au virus et ça c'est important à savoir parce que quand on fait un vaccin les vaccins qu'on a aujourd'hui ils sont spécifiquement dirigés vers la protéine s et uniquement la protéine s et donc toute la réaction immunitaire après un vaccin se fait sur cette protéine qui permet la fixation de virus sur les cellules et absolument pas les autres et c'est pour ça et ça je reviendrai dessus que l'immunité provoquée par un vaccin aujourd'hui contre le coronavirus est plus efficace que l'immunité naturelle après la maladie ça paraît étonnant comme ça de se dire que en injectant une seule protéine ou un arn pour cette protéine on a une meilleure immunité qu'en présentant tout le virus dans le cadre d'une infection naturelle mais en fait c'est la réalité et ça va être très intéressant et c'est pour ça par exemple que on recommande aujourd'hui aux personnes qui ont eu une covid 19 confirmée par un test virologique on leur recommande quand même de se vacciner il faut attendre au moins trois mois après la fin de décès mais on leur recommande à terme de se vacciner contre le virus parce que l'immunité provoquée par le vaccin est meilleur que l'immunité provoquée par la maladie elle même ce qui est vraiment extrêmement perturbant c'est contre intuitif mais il faut savoir les immunologistes ont une phrase que j'adore ils disent l'immunologie c'est là où l'intuition va mourir parce que l'immunologie c'est un système qui est tellement ancien fait de différentes strates d'évolution progressive que tout marche pas dans le même sens il y a des il y a même des interactions entre les différentes couches du système militaire qui font que ça peut inhiber inhiber une partie enfin c'est vraiment c'est pas c'est pas un système utilisé d'un point de vue d'ingénierie c'est parce que vous feriez de mieux parce que vraiment enfin c'est il ya des moments où on se dit mais pourquoi ça n'est pas logique effectivement c'est pas logique parce que il y a plusieurs couches d'évolution différentes qui sont venus se mettre les unes sur les autres donc voilà donc le paysage simplement c'est une première réaction non spécifique au niveau des muqueuses l'immunité innée puis ensuite se déploie l'immunité humorale avec des anticorps et l'immunité cellulaire qui vient un peu plus tard et qui va être extrêmement durable alors pourquoi elle est intéressante cette immunité cellulaire outre le fait qu'elle soit durable c'est parce que c'est quand même cette immunité cellulaire qui va tuer les cellules qui sont infectées par le virus le but de cette immunité cellulaire c'est d'éliminer non pas le virus les anticorps c'est une espèce de vernis qui vient se mettre sur le virus pour empêcher de pénétrer les cellules mais les cellules du système immunitaire les lymphocytes eux ce qu'ils cherchent c'est les cellules qui sont infectées pour les détruire et ainsi supprimer les usines qui vont permettre au virus de se dupliquer et elle est vraiment extrêmement efficace cette cette réaction immunitaire cellulaire elle a un problème c'est qu'on ne sait absolument pas la maîtriser via la vaccination aujourd'hui tous les vaccins tous sans exception sont destinés à produire des anticorps à côté de ça on s'est rendu compte que certains vaccins vont aussi stimulent aussi la production d'immunité cellulaire et c'est le cas dans la vie de 19 mais c'est un espèce d'effet secondaire de ce qu'on sait faire c'est à dire produire des anticorps aujourd'hui on ne sait pas faire un vaccin qui stimulerait d'abord les cellules immunitaires et ça c'est une conséquence importe c'est un truc important parce que ça explique pourquoi il y a tant de maladies contre lesquelles on n'a pas de vaccin le vih toutes les maladies parasitaires comme le paludisme par exemple il ya tout un tas de maladies où on n'a pas de vaccin et pourquoi parce que ces maladies là sont contrôlées par l'immunité cellulaire et pas par l'immunité immorale le vih c'est un bon exemple le vih toutes les personnes infectées ont un maximum d'anticorps contre le vih c'est même comme ça qu'on sait qu'elles sont infectées elles sont dites séropositives pour le vih et pourtant malgré cette énorme quantité d'anticorps la maladie n'est pas du tout arrêté et les gens développent la maladie au bout d'un certain temps parce que dans le vih la seule chose qui peut vraiment bloquer et ralentir le vih c'est l'immunité cellulaire et pour avoir un vaccin contre le vih il faudrait être capable de faire un vaccin qui stimule spécifiquement l'immunité cellulaire et ça aujourd'hui on sait pas le faire on sait pas le faire pour le vih on sait pas le faire pour le paludisme on sait pas le faire pour toutes les maladies parasitaires voilà je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire en introduction et on va passer directement à vos questions comme ça je serai sûr de répondre à ce que vous vous pouvez avoir si vous avez des questions sur cette partie là allez alors moi je vais peut-être commencer mais peut-être pour faire une transition on n'a pas encore eu de questions dans le chat si je me trompe pas mais pour pour faire un peu la transition une question un peu que je me pose et peut-être beaucoup de gens se posent c'est entre les différents vaccins on a compris que le vaccin était efficace plus que l'immunité naturelle des gens mais est-ce que entre les différents vaccins il y en a des plus ou moins alors on sait qu'il y en a des plus ou moins efficace parce qu'on entend des 90% des 50% des 95% mais est-ce qu'il n'y a pas aussi en termes de philosophie ou de moyens d'action du vaccin des différences structurelles et si jamais peut-être que je vous pose une question difficile si on a le choix lequel il faut choisir pour voilà avoir être bien immunisé alors dans l'absolu dans le cas des maladies on a grosso modo les vaccins c'est à peu près toujours jusqu'à récemment jusqu'aux ARN c'est à peu près toujours les mêmes mécanismes qu'on utilisait soit on utilisait le virus tel quel vivant mais qu'on a assommé un peu avec des produits chimiques pour qu'il soit un peu moins un peu moins virulent et on est on injecte ce qu'on appelle un vaccin vivant atténué et on obtient une immunité que c'est l'exemple par exemple de la fièvre jaune aujourd'hui vaccin contre la fièvre jaune parce que c'est un virus qui est quand même vivant qui est capable d'infecter les cellules mais il est tellement affaibli par le traitement qu'on lui a fait subir qui ne risque pas de provoquer la maladie par contre il provoque l'immunité ça c'est la première chose la deuxième chose et on prend un virus complet on la somme tellement qu'il est mort donc il est plus vivant mais il est encore globalement intact avec toutes ses protéines et là c'est ce qu'on appelle un virus un vaccin à virus inactivé ces deux techniques là aujourd'hui jusqu'à présent c'était les plus efficaces pour avoir une immunité complète après la vaccination ensuite sont apparus d'autres vaccins qui utilisent simplement une protéine du virus ou quand on vaccine contre une toxine parce qu'on peut aussi vacciner comme contre une toxine c'est le cas du tétanos on injecte la protéine telle qu'elle un petit peu modifiée pour pas qu'elle soit toxique mais grosso modo on l'ajoute comme ça mais souvent on faisait des vaccins avec des protéines et ça c'est l'exemple de la grippe la rougeole etc ça c'est efficace mais c'est moins efficace que quand on a le virus dans son intégralité plus récemment on s'est dit est-ce qu'on peut associer le côté sûr de n'injecter qu'une protéine au lieu d'injecter le virus mais en gardant le côté stimulant d'un virus dans sa intégrité ce qui est quand même toujours plus stimulant pour le système immunitaire et donc on fait ce qu'on appelle des vaccins recombinants c'est à dire qu'on prend un virus qui n'est pas un virus grave genre typiquement un virus du rhume un adénovirus un des virus du rhume parce qu'il y en a beaucoup et on modifie cet adénovirus en lui injectant un petit gène qui lui fait sécréter la protéine contre lequel on veut immuniser la personne ce type là ces vaccins recombinants quand on les injecte l'adénovirus il est toujours vivant donc il commence à se multiplier mais c'est pas un virus très dangereux la réaction immunitaire s'installe contre le virus et contre la protéine qu'on a rajouté et on obtient petit à petit une immunité à la fois contre le virus qu'on a injecté mais ça bon on s'en fout et contre la protéine pour laquelle on veut obtenir des anticorps et ça c'est le vaccin AstraZeneca le vaccin AstraZeneca aujourd'hui c'est un adénovirus dans lequel on a mis le gène pour la protéine S du coronavirus on l'injecte et donc la personne monte une double immunité une immunité contre le vecteur c'est à dire l'adénovirus et une immunité contre la protéine S le problème de ces vaccins c'est que quand vous faites une première injection vous allez commencer à monter une immunité contre ces deux éléments quand vous faites le rappel un mois plus tard vous avez déjà développé une immunité contre le vecteur contre l'adénovirus et du coup cet adénovirus qui devrait être là et se multiplier et faire de la protéine et présenter de la protéine au système immunitaire il est inhibé par les anticorps que vous avez fait à cause de la première injection donc du coup c'est un peu idiot d'utiliser deux fois le même adénovirus et ça c'est l'erreur d'AstraZeneca on pourra y revenir si ça vous intéresse les russes ont fait quelque chose de plus rusé ils ont pris pour la première injection et pour le rappel deux adénovirus différents et ça c'est vachement bien parce que du coup l'immunité qui s'est montée lors de la première injection contre le premier adénovirus elle n'agit pas sur le deuxième adénovirus et donc le rappel est plus efficace parce que le deuxième adénovirus est libre de se multiplier et donc le rappel est plus efficace pourquoi est-ce qu'AstraZeneca n'a pas fait ça ? mystère, ça on n'en sait rien on pense que c'est parce qu'ils ont pris un adénovirus de chimpanzé ils se sont dit celui-là on est sûr que personne ne l'aura jamais rencontré l'immunité ne sera pas déjà présente et ils ont fait ça comme ça mais tout est possible parce que comme vous le savez sûrement les essais cliniques avec le virus AstraZeneca ça a été n'importe quoi alors je vais rentrer dans les détails parce que c'est important pour répondre à la question quel vaccin choisir normalement AstraZeneca le protocole c'était une injection une injection quatre semaines plus tard avec le même adénovirus qui fait de la protéine S il se trouve que dans l'essai clinique de phase 3 le grand essai clinique qui a été présenté pour qu'ils obtiennent l'AMM en tout cas ils l'ont eu en Angleterre c'est le seul pays en Royaume-Uni c'est le seul pays où ils l'ont eu pour l'instant il se trouve que dans le bras anglais c'est-à-dire le groupe qui faisait l'expérience en Angleterre ils se sont plantés pour des raisons purement techniques et ils ont injecté une demi-dose d'abord au lieu d'injecter une dose entière quand ils s'en sont rendus compte dans le bas de combat qu'est-ce qu'on fait on a des patients avec demi-dose ils ne savaient pas quoi faire ils vont vers les agences de régulation on discute et tout tout ça prend tellement de temps que ces personnes-là reçoivent une deuxième injection d'une dose complète douze semaines plus tard au moins parfois plus au lieu des quatre semaines prévues au départ donc ils se disent on a foutu une demi-dose au début on a attendu douze semaines au lieu de quatre on ne cachera pas les données mais on va les éliminer on ne va pas les prendre en compte parce que c'est ridicule c'est absolument pas ce qui était prévu manque de peau ce groupe-là a 90% de taux de protection et ceux qui ont fait le protocole comme il fallait ils ont 60% de taux de protection pourquoi ? alors là on ne sait pas aujourd'hui pourquoi mais il y a deux hypothèses c'est forcément une des deux la première c'est que d'avoir injecté une demi-dose au début la réaction immunitaire contre l'adénovirus a été peut-être moins importante ce qui fait que ça a rendu le rappel plus efficace c'est ce que je vous disais le fait d'avoir monté une immunité contre l'adénovirus donc c'est peut-être ça deuxième chose la distance entre les deux injections à 12 semaines ou à 4 semaines ça peut peut-être complètement changer la donne dans la manière dont le système immunitaire gère le rappel alors je ne vais pas rentrer dans les détails le rappel il est indispensable dans un vaccin il y a très peu de vaccins qui marchent au premier coup pourquoi ? parce que la première injection produit plein d'anticorps contre la protéine S dans ce cas-là la deuxième injection fait ce qu'on appelle la maturation d'affinités des anticorps c'est-à-dire que la grande variété d'anticorps qui s'est développée à la première injection est réduite par un phénomène d'élimination à seulement les anticorps les plus efficaces un peu compliqué de vous expliquer ça mais si ça vous intéresse je peux rentrer dans les détails mais la deuxième injection elle concentre la réaction immunitaire uniquement sur les anticorps les plus efficaces et donc c'est peut-être ça qui s'est passé en attendant 12 semaines c'est que ça a modifié la manière dont la maturation des anticorps s'est passée on ne sait pas mais aujourd'hui le Royaume-Uni qui a adopté ce vaccin qui lui a donné une autorisation de mise sur le marché il a choisi de faire dose complète et dose complète donc deux fois de dose complète à 12 semaines d'intervalle c'est-à-dire aucun des scénarios qu'on a vus dans l'étude clinique c'est complètement créatif leur truc parce qu'ils n'ont pris ni l'un ni l'autre ils ont fait un mix des deux en se disant que c'était les 12 semaines qu'ils faisaient la différence et que ce n'était pas la demi-dose on n'en sait rien et aujourd'hui on n'en sait rien et ce vaccin va être examiné à la fin du mois premièrement la semaine prochaine à l'agence européenne du médicament donc il devrait être disponible en France parce qu'ils vont jamais refuser de le faire passer donc il sera disponible en France début février comment est-ce qu'on va l'utiliser en Europe est-ce que ça va être comme au Royaume-Uni avec dose complète, dose complète 12 semaines on ne sait pas on n'a aucune idée la FDA aux Etats-Unis a dit nous tant qu'il n'y a pas les résultats de l'étude de phase 3 qui se passe aux Etats-Unis et qui va se passer bien comme il faut et pas comme n'importe quoi à la prison fait la FDA a dit nous on n'y touche pas tant qu'on n'a pas des données supplémentaires donc aujourd'hui quel vaccin choisir ? on a les deux vaccins ARN qui sont à peu près c'est vraiment des jumeaux il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux et on aura bientôt ce vaccin AstraZeneca qu'on nous dit déjà de ne pas être efficace chez les personnes de plus de 65 ans dans les études ce n'est pas extraordinaire mais en fait c'était quand même un peu efficace mais enfin bon ils ont dit là visiblement que ce n'était pas efficace au-dessus de 65 ans donc on va le garder pour les jeunes grosso modo c'est toujours un protocole qu'on n'a pas vraiment essayé mais on verra bien là on est vraiment un peu c'est limite l'AstraZeneca c'est vraiment limite autant les deux autres on est bien calés autant l'AstraZeneca c'est un peu limite voilà sinon les autres vaccins qui vont arriver il y a un autre vaccin ARN allemand qui s'appelle Curvac qui devrait être là en avril il y a un vaccin qui est probablement le plus intéressant je vais vous expliquer pourquoi qui s'appelle Novavax qui devrait aussi arriver en avril le vaccin russe on ne sait pas trop parce que visiblement comme AstraZeneca a vu que ça ne marchait pas trop bien leur truc ils veulent faire un mix c'est-à-dire AstraZeneca en première éjection le vaccin russe en deuxième éjection avec un adénovirus différent pour voir si ça marche il y a un essai qui s'est mis en place qu'est-ce qu'on va voir d'autre arriver c'est à peu près tout au printemps c'est à peu près tout alors le Novavax je vous explique pourquoi ce vaccin est intéressant le principe du vaccin un tube vous imaginez un tube de gras dans lequel sont plantés les protéines S du virus d'accord et c'est ça qu'on injecte donc il n'y a pas d'ARN il n'y a pas d'adénovirus c'est juste une espèce de support inerte avec des petites protéines S plantées dessus ça ressemble un peu à un virus bon c'est cylindrique au lieu d'être sphérique mais après ça c'est pareil et ça semble provoquer une très bonne immunité alors pourquoi je dis ça et là on va aborder un point important qui est est-ce que la vaccination bloque la transmission du virus question on en entend beaucoup parler tous les vaccins sauf le Novavax quand on les a injectés chez des macaques on provoque une bonne réaction immunitaire et quand on essaie de savoir si ça les protège contre la maladie au lieu de faire comme chez nous on attend que les gens attrapent la maladie évidemment c'est des macaques donc on les infecte d'accord c'est ce qu'on appelle un challenge viral et quand on fait ça aux macaques ils sont protégés contre la maladie avec tous les vaccins dont on a parlé là ils sont bien protégés contre la maladie par contre la plupart ont quand même une infection locale au niveau du nez qui ne dure pas très longtemps mais qui est suffisante pour qu'ils produisent du virus donc ils sont potentiellement contaminants d'accord et c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que les vaccins bloquent la contamination par les personnes qui seraient vaccinées d'accord Novavax c'est le seul qui a montré que les macaques quand on les infectait expérimentalement ils ne développaient aucune production de virus dans le rhinopharynx c'est ce qu'on appelle immunité stérilisante ils ont atteint le concept d'immunité stérilisante c'est-à-dire que non seulement ça protège contre la maladie mais ça protège contre le fait même d'héberger le virus de manière durable voilà et ça c'est super important voilà et ça avec les vaccins ARN on ne l'a pas on l'a avec le Moderna mais à une dose qui n'est pas la dose qui est utilisée aujourd'hui et avec Pfizer on ne l'a pas du tout voilà c'est très intéressant très intéressant alors il y a une question il y a déjà des questions dans le chat alors que sait-on des variants notamment brésiliens et comment les vaccins agissent-ils dessus sur ces variants alors sur les variants donc il y a deux variants principaux aujourd'hui le variant britannique qui a on va dire la mutation 1 qui lui rend un petit peu plus transmissible vous avez pu lire dans la presse 50% 70% plus transmissible aujourd'hui avec le recul on sait que c'est à peu près 30% il est 30% plus transmissible donc mutation 1 et le variant sud-africain qui est la mutation une mutation 2 qui lui le rend plus transmissible et potentiellement plus sérieux au niveau des symptômes mais on n'en est pas encore sûr donc qu'est-ce qu'on a fait première expérience qu'on fait dans ces cas-là on prend du sérum de patients qui ont eu la maladie et on expose les variants à ces sérums-là pour voir si ça marche ça on l'a fait avec les deux variants le variant britannique et avec le variant sud-africain les résultats des essais montrent que le variant anglais est très bien contrôlé par le sérum des patients qui ont eu la maladie avec un autre variant sans problème par contre le variant sud-africain est moins bien contrôlé que ce qu'il devrait être alors ça, ça mérite d'être expliqué un peu plus dans le détail quand vous avez comme je vous ai expliqué quand vous avez développé la maladie vous avez des anticorps contre toutes les protéines du virus d'accord donc vous n'attaquez pas qu'une seule cible avec vos anticorps vous attaquez plein de cibles du virus la mutation sud-africaine elle porte sur la protéine S donc ça peut changer votre immunité vis-à-vis de la protéine S mais ça ne change pas l'immunité par rapport au reste du virus et ça quand on a mis le variant sud-africain on s'est rendu compte que l'effet neutralisant par rapport à la protéine S il était diminué d'environ 30% donc un peu moins efficace mais pas complètement inefficace et évidemment pas du tout contre les autres protéines puisque la mutation elle touche la protéine S donc c'est normal que le reste donc la réponse globale de tous les anticorps présents plus l'immunité cellulaire dont je vous ai parlé tout à l'heure on pense aujourd'hui que quelqu'un qui serait naturellement immunisé parce qu'il a eu la maladie et qui est réinfecté par le variant sud-africain a relativement peu de chance de refaire une maladie d'accord c'est encore sujet à débat parce qu'il y a des taux il y a des réinfections qui ont été décrites en Afrique du Sud on ne sait pas très bien si c'est dû à cette mutation ou pas c'est un peu trop tôt pour le savoir mais c'est possible c'est possible voilà donc ça c'est l'immunité par rapport c'est la résistance par rapport à l'immunité naturelle maintenant quid de la résistance par rapport au vaccin parce que le vaccin je vous ai dit c'est que contre la protéine S donc on n'a pas tous les anticorps autour c'est vraiment super concentré Pfizer a fait un essai avec le variant anglais et les anticorps générés par son vaccin il y a contrôle complet du variant anglais par le vaccin Pfizer donc probablement par Moderna enfin il n'y a pas beaucoup de différence entre les on ne sait pas encore pour le variant sud-africain les résultats de Pfizer et de Moderna sur le variant sud-africain ne sont pas sortis ils sont en train de faire des expériences donc on n'en sait rien aujourd'hui c'était clair ? oui très clair très intéressant question supplémentaire justement ces formules de vaccins atténués inactivés recombinés mieux connus ne sont-elles pas plus rassurantes que les vaccins ARN-M ? alors les vieux vaccins en particulier vivants atténués inactivés ou juste des fragments protéiques sont effectivement plus rassurants parce qu'on les maîtrise mieux depuis plusieurs années et on on sait à peu près les effets secondaires qu'ils peuvent produire et voilà même si chaque fois c'est un peu différent puisqu'on utilise des protéines différentes mais bon globalement on ne s'attend pas à des choses extrêmement nouvelles au niveau effet indésirable sur les recombinants même s'il y a eu des exemples de vaccins recombinants ils ne sont pas trop généralisés ils n'ont jamais été trop trop utilisés en particulier à cause de cette réaction immunitaire contre le vecteur qui bloque vraiment le problème on a moins de recul au niveau des effets secondaires et en particulier on sait que comme on injecte un virus vivant l'adénovirus qui va se multiplier en particulier dans le système respiratoire on sait qu'il n'est pas en général pas très recommandé aux gens immunodéprimés très âgés qui ont des maladies respiratoires voilà on sait qu'il y a eu des cas où un vaccin recombinant administré provoquait des effets secondaires importants de type de la maladie c'est-à-dire ce n'est pas des effets secondaires neurologiques c'est juste qu'on a l'impression que les gens développent la maladie sur les vaccins ARN on a zéro recul tu peux le dire franchement on a le seul vaccin ARN qui a été utilisé qui est utilisé de manière large depuis deux ans c'est un vaccin vétérinaire contre la grippe des cochons aux Etats-Unis pas utilisé en Europe et bon il a une efficacité qui n'est pas extraordinaire enfin il est utilisé il n'y a pas d'effets indésirables particuliers mais on n'a pas d'exemple on a par contre des exemples d'utilisation de l'ARN messager en cancérologie parce que là on parle de virus mais en cancérologie on essaie de faire des vaccins thérapeutiques pour lutter contre les cellules cancéreuses c'est-à-dire vacciner contre des cellules cancéreuses ça fait des années et des années qu'on essaie de faire ça en se disant peut-être que si on arrive à orienter le système militaire pour qu'il détruise spécifiquement les cellules cancéreuses à ce moment-là on aura un vrai traitement sous forme de vaccin mais un vrai traitement qui fait levier d'immunité naturelle et on a plus de recul sur les vaccins à ARN messager dans le cadre de la cancérologie et il n'y a jamais eu d'effet indésirable particulier sauf ceux au moment de l'injection plus de locaux la fièvre éventuellement voilà donc on n'a pas on n'a pas de recul vraiment dans les maladies virales sur le vaccin ARN il y avait eu des expériences avant la COVID il y a eu le développement des vaccins contre Ebola ça n'a pas très bien marché contre le VIH ça n'a pas du tout marché il y en a un troisième et j'ai oublié et bon ce n'était pas les effets secondaires le problème c'était juste que la protection n'était pas très bonne et là on se trouve c'est ça qui a un peu étonné tous les spécialistes du secteur c'est que brusquement on tombe sur une nouvelle maladie où le vaccin il marche mais comme aucun vaccin marche pour vous dire en moyenne un vaccin commercialisé il donne un taux de protection de 80-85% 50% quand c'est la grippe le vaccin contre la grippe c'est un taux de protection de 50% ce n'est pas énorme et là brusquement bim 95% donc tout le monde a rigolé en disant ouais 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 mais en fait on a deux vaccins développés qui sont très similaires développés par deux laboratoires complètement différents testés dans des conditions complètement différentes on a la même efficacité donc la probabilité que ce soit une erreur est quand même relativement faible voilà donc quels sont les effets indésirables des vaccins ARN à part les effets comme je vous ai dit locaux qui sont des effets de réaction inflammatoire normale quand on stimule l'immunité pour l'instant il n'y a pas grand chose les paralysies faciales les deux provoquent quelques paralysies faciales enfin dans les essais ils ont provoqué quelques paralysies faciales temporaires ça c'est une réaction inflammatoire qu'on peut observer avec une infection virale quelconque il y a des gens qui attrapent je ne sais pas une bronchite virale et qui font une paralysie faciale en réaction parce que la réaction inflammatoire provoque ça mais voilà on n'a pas grand chose aujourd'hui en effet indésirable pour s'inquiéter mais moi je suis comme vous je me dis j'avais essayé voilà quoi en même temps c'est une très jolie machinerie ce truc là mais quand même quand même voilà ok voilà alors que s'étend des capacités industrielles alors pour les vaccins ARN c'est un petit peu compliqué parce que peu de laboratoires ont investi dans ce domaine là il y a peu d'entreprises qui ont des machines à fabriquer de l'ARN messager en grande quantité aujourd'hui voilà donc il faut savoir que Moderna et BioNTech qui fait l'ARN pour Pfizer sont les deux grosses maisons capables de développer ça mais il n'y en a pas beaucoup d'autres donc le goulot d'étranglement si vous voulez c'est la production de l'ARN messager et l'emballage dans les nanoparticules donc aujourd'hui on essaie de faire monter de réquisitionner entre guillemets des laboratoires pour aider à la production sous licence de ces deux vaccins mais tout ce que ces laboratoires peuvent faire aujourd'hui c'est mettre le liquide dans des flacons et faire du consignationnement mais la production de l'ARN ça va rester dans les mains de Moderna et de BioNTech parce que peu de laboratoires ont investi dans ce domaine-là ça a été longtemps considéré comme une voie de garage les ARN messagers on a beaucoup parlé il y a dix ans puis comme rien ne se passait les labos ont fermé petit à petit leurs unités dans ce domaine-là et on paie le prix aujourd'hui vraiment alors quand est-ce qu'on pourra être vacciné là il faut une boule de cristal si on arrive à vacciner toutes les personnes vulnérables c'est-à-dire les plus de 65 ans et toutes les maladies tous les gens qui ont des maladies des comorbidités diabète etc d'ici l'été ça sera bien mais je ne pense pas qu'on puisse faire beaucoup plus voilà que se passe-t-il réellement chez Sanofi et bien réellement il ne se passe rien chez Sanofi alors disclosure of interest je viens d'une famille de Sanofiens mon père était chez Sanofi enfin je connais beaucoup de monde chez Sanofi c'est un peu ma deuxième famille je peux vous dire il ne se passe rien dans ce laboratoire leur essai avec le vaccin Pasteur qui était dérivé du virus de la rougeole a été une catastrophe non seulement ça ne faisait rien au niveau d'immunité mais ça faisait des effets indésirables donc ils repartent à zéro complètement ils ont une joint venture avec un tout petit une start-up qui fait de l'ARN messager donc ils vont peut-être développer un truc à ARN messager mais ils disent qu'ils n'auront pas de vaccin avant 2022 moi je parie sur 2024 ce sera fini ils sont hors de circuit là ils le savent il ne faut pas rêver alors un artisan français je crois évoquer une fabrication à très faible coût alors il faut savoir que les vaccins recombinants type AstraZeneca coûtent beaucoup moins cher à produire on sait faire du recombinant du vaccin recombinant à grande échelle il y a des labos qui font ça depuis longtemps donc effectivement ce type de vaccin va être plutôt pour les pays qui ont moins de moyens et effectivement on peut produire à faible coût mais pas l'ARN messager c'est compliqué l'ARN messager c'est extrêmement fragile c'est une protéine qui est extrêmement 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 fragile donc ça demande un environnement pour être produit qui est vraiment particulier c'est pas de la biotechnologie comme la production d'insuline ou de l'anticorps monoclonaux c'est pas du tout du tout ça donc est-ce qu'on peut le cibler plus large oui alors oui on a des variants variant anglais variant sud-africain mais ces variants donc il y a une mutation sur l'ARN qui correspond à la protéine S donc on peut très bien faire de l'ARN messager à partir du variant donc très vite ce qu'il va faire et Pfizer l'a dit Pfizer et Moderna ont dit la même chose il leur faut à peu près six semaines pour mettre sur le marché un vaccin qui inclut le variant voilà donc c'est ce qui va se passer je peux alors là pour le coup je peux m'amuser avec ma petite boule de cristal vous pourrez revenir m'engueuler dans un an quand ça sera pas comme ça au long de deux ans mais connaissant ce qu'on connait sur les coronavirus animaux et même humains parce qu'il y en a d'autres il y a quatre virus du rhume qui sont des coronavirus ce qui va se passer c'est que il faudra probablement se faire revacciner tous les tous les ans tous les deux ans tous les trois ans ça dépendra ça c'est un peu selon ses fonctions du nombre au plus un virus circule au plus il se multiplie dans une grande quantité de gens au plus la probabilité d'obtenir des mutations est grande d'accord la probabilité d'obtenir un variant elle est fonctionnaliste de la circulation du virus dans une population si vous supprimez si vous exercez une pression sur le virus pour qu'il devienne de plus en plus rare dans une population la fréquence d'apparition des variants elle diminue mathématiquement d'accord donc si on arrive à contrôler le virus un peu partout dans le monde de manière pas complète mais enfin bien on aura des variants très rarement et on pourra se faire vacciner tous les trois ans si on laisse filer dans certains pays et qu'il y ait des variants qui apparaissent à cause de ça il faudra se faire vacciner peut-être tous les deux ans ou tous les ans et ça ça ne sera pas pendant tout le temps parce qu'au bout d'un moment il y aura une immunité qui va s'installer entre les vaccins et puis on sera contaminé parce qu'on sera vacciné mais on attrapera un variant mais on n'aura pas beaucoup de symptômes parce qu'on est vacciné et que quand même il y a d'autres choses petit à petit on va vivre avec si on a un peu de temps à la fin je vous raconterai l'histoire de la grippe russe comme exemple de ça petit à petit on va vivre avec et ce virus il sera toujours là mais comme on aura rencontré plein de variants avant soit par la maladie soit par le vaccin les nouveaux variants ils auront quand même moins d'impact mais ce qui est de la beauté de l'ARN messager c'est qu'en six semaines on sort un vaccin qui 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 prend en compte les variants qu'on aura pu rencontrer ça c'est vraiment ça c'est super voilà sur un autre site antigène que est-ce A avec le SRAS le premier donc il y a 17 ans on a essayé alors on a essayé l'ARN messager mais beaucoup plus tard mais on a essayé de monter l'immunité contre les différentes protéines du virus SRAS S N et E l'enveloppe N la nucléoprotéine E l'enveloppe quand on a monté une immunité contre N il s'est passé un truc un peu étrange c'est-à-dire qu'il y a eu tout ça se passe chez les souris parce que la maladie elle a disparu depuis 17 ans donc aujourd'hui le travail c'est sur la souris ce qu'on a vu apparaître c'est ce qu'on appelle une maladie aggravée par la vaccination alors ça je vous explique c'est un peu compliqué vous avez peut-être entendu parler de ça dans certains cas la vaccination comme l'immunité naturelle donc immunité naturelle et immunité vaccinale peut en cas de réinfection par le germe en question provoquer une maladie plus grave c'est ce qui s'est passé avec la dengue je vais vous raconter ce truc-là la dengue vous savez c'est une maladie virale qui est dans les tropiques il y a 5 différents types de virus de dengue ce qu'on appelle les sérotypes et en général quand on attrape la dengue pour la première fois on a un gros syndrome grippal on a un mal aux articulations on a mal à la tête on a la fièvre etc au bout d'un moment l'immunité se monte et on va mieux chez certaines personnes quand elles sont réinfectées par un sérotype différent de celui qu'elles ont eu la première fois la deuxième maladie est foudroyante c'est une maladie hémorragique et c'est un vrai problème et ça on s'est rendu compte que c'est parce que l'immunité contre le premier sérotype qu'on a rencontré non seulement elle est imparfaite pour contrôler la nouvelle infection mais en plus elle facilite la nouvelle infection je ne vous passe les détails mais en fin de compte les anticorps facilitent l'infection et ça ce concept de maladie agréée par la vaccination c'est quelque chose dont on a très peur avec la COVID-19 parce qu'on a des précédents avec des coronavirus animaux il y a une maladie du chat qui s'appelle la péritonine infectieuse et quand on a fait un vaccin contre la péritonine infectieuse les chats qui étaient vaccinés au début tout allait bien parce qu'ils étaient ils avaient eu plein d'anticorps et puis petit à petit les taux d'anticorps commençaient à descendre et là quand ils se faisaient infecter ils faisaient une maladie aggravée donc ça c'est surveillé comme le lait sur le feu par les autorités de régulation sur les vaccins actuels c'est-à-dire que dès qu'on signalera qu'une personne vaccinée a fait une COVID-19 avec des symptômes sévères il y aura une analyse fine qui sera faite de la réaction immunitaire pour essayer de voir s'il y a eu ce phénomène ça c'est un vrai phénomène c'est un vrai problème qu'on peut avoir c'est exceptionnel c'est un truc vraiment qui même dans la dingue ça arrive chez moins de 15% des réinfections mais ça arrive voilà et dans la dingue ça a été important parce que quand Sanofi a développé son vaccin contre la dingue il a donc essayé tout ça puis il a été autorisé aux Philippines aux Philippines ils sont vaccinés des tas d'enfants qui n'avaient jamais eu la dingue avant et quand ces enfants ont été exposés à la dingue pour de vrai il y en a qui sont morts il y a eu plus d'une vingtaine de décès d'enfants vaccinés et c'est pour ça que le vaccin aujourd'hui n'est autorisé que pour les gens qui ont déjà eu la dingue c'est paradoxal c'est un vaccin qui est réservé aux gens qui ont déjà eu la dingue une fois pour être sûr qu'il n'y a pas ce phénomène voilà donc ça c'est quelque chose qui est surveillé comme le lait sur le feu voilà donc ça c'est pour ça qu'on vise pas trop hors de S parce que donc quand on a fait avec N on a eu ce genre de phénomène et c'est pas cool donc là aujourd'hui tout le monde s'est concentré sur S et puis je vous ai dit N l'immunité contre N elle n'est pas très efficace pour arrêter l'infection en tout cas au moment de la contamination alors les contraintes logistiques sont alors un frein alors c'est vraiment un frein pour Pfizer puisque quand même le congélateur à moins 80 c'est pas dans toutes les cuisines ça l'est moins pour Moderna où il faut le conserver à moins 15 moins 20 donc là le congélateur de cuisine suffit largement le curvaque qui arrive je crois est encore moins sensible à la température donc sera encore plus facile à utiliser donc c'est vraiment un problème Pfizer je peux vous dire que ça va pas durer très longtemps parce que je pense qu'à un moment ils vont changer leur formulation pour arrêter ce truc là parce qu'ils vont perdre la bataille au bout d'un moment à cause de ça c'est lié à la nature de l'enveloppe grasse de la nanoparticule qui est autour de l'ARN messager qui est plus ou moins stable selon les acides gras qu'on a utilisé pour le faire voilà pourquoi moins 80 ben oui parce que les acides gras qui sont autour on les congèle quand on les congèle ça devient mettez du beurre à moins 80 vous allez voir que c'est dur comme de la pierre d'accord donc c'est solide et ça s'abîme pas donc ça si vous le faites si vous voulez c'est un peu la différence entre j'essaie de vous trouver des analogies culinaires le Pfizer il est dans une bulle d'huile d'olive l'huile d'olive si vous voulez qu'elle devienne dure comme de la pierre il faut moins 80 le Moderna il est dans du beurre à moins 15 c'est déjà dur comme de la pierre voyez un peu ce que je veux dire par là c'est à dire selon le gras que vous utilisez la température pour obtenir une stabilité parfaite elle est différente selon la nature de ces acides gras que vous utilisez je suis clair non ? ouais très clair merci Stéphane vous avez répondu à toutes les questions c'est super alors moi je veux peut-être en rajouter une et si vous voulez aussi conclure et parler de la grippe russe ouais alors moi ma question c'est j'avais vu là que les Norvégiens visiblement ils veulent adapter leur stratégie vaccinale justement pour l'idée que les plus fragiles peuvent être peut-être pas la bonne cible les plus âgés et ceux qui ont une comorbidité peuvent peut-être pas être la bonne cible alors est-ce que vous en termes de logistique ciblage des populations vous pensez que la France peut faire mieux et est plus intelligente que ce qu'elle fait sur tous les points de vue comment vacciner et cibler voilà alors si on avait un vaccin qui donne cette fameuse immunité stérilisante dont je vous ai parlé c'est-à-dire si on avait un vaccin qui garantit que les personnes vaccinées ne transmettent plus la maladie la stratégie vaccinale actuelle serait la mauvaise pourquoi ? parce qu'on sait ça a été démontré dans divers contextes des pays etc les gens qui transmettent le plus ce sont les jeunes d'accord pour plein de raisons ils produisent plus de virus ils ont plus de contacts sociaux ils ont moins de symptômes donc ils sont asymptomatiques donc ils se méfient de rien et du coup ils contaminent sans savoir voilà le moteur de la transmission aujourd'hui ça c'est important à savoir c'est les jeunes y compris à l'école je ne vais pas entrer dans ce débat là mais ce qu'on entend en France il n'y a qu'en France que le virus s'arrête à la porte des écoles c'est comme le nuage de Sternobyl à la frontière il n'y a qu'en France dans les autres pays tout le monde sait que l'école est un facteur de transmission en France évidemment on a la doctrine blanquer et donc ça ça compte pas bon je vais fermer la parenthèse donc si on a un vaccin dont on soit sûr qu'il bloque la transmission aujourd'hui la stratégie ce serait viser les jeunes et vacciner les jeunes et plutôt et garder les personnes âgées pour un peu plus tard et leur dire de continuer à s'isoler à se protéger etc malheureusement aujourd'hui deux choses on n'est pas sûr que ça bloque la transmission donc auquel cas ça ne servirait à rien de vacciner les jeunes deux on a une pression politique des retraités qui sont effectivement des personnes à risque qui disent et eux nous en plus ils votent etc donc il y a quand même une pression politique des personnes âgées donc aujourd'hui la stratégie qui a été utilisée est la bonne globalement après on peut discuter de deux choses les essais cliniques tels qu'ils ont été présentés pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché ne montrent pas d'efficacité attention je vais essayer d'être clair n'apportent pas de preuves d'efficacité chez les personnes de plus de 75 ans pourquoi parce que dans ces essais cliniques il n'y avait pas assez de personnes de 75 ans pour avoir un effet statistiquement significatif donc en termes de statistiques il n'y avait pas assez de patients de plus de 75 ans pour qu'on puisse dire ça marche aussi chez les personnes de 75 ans je ne dis pas que ça ne marche pas chez les personnes de plus de 75 ans parce qu'on a d'autres éléments qui semblent indiquer que ça marche mais dans une science pure vraiment une médecine fondée sur les preuves on a commencé par vacciner une population donc on n'est absolument pas sûr qu'elle est protégée par le vaccin mais c'est je le dis mais en même temps je comprends qu'on le fasse parce que c'est elles qui sont à risque et qu'on a des éléments indirects dans les essais précédents les essais de phase 2 qui ont montré que la réponse immunitaire chez les personnes de plus de 75 ans avec des vaccins ARN elle était plutôt bonne ce n'est pas du tout le cas avec les vaccins comme AstraZeneca mais avec Pfizer et Moderna les taux d'anticorps qu'on a obtenus chez quelques personnes de 75 ans qu'on a examinées avant de faire les grandes essais cliniques c'était plutôt rassurant voilà mais voilà dans un contexte différent ça serait différent voilà j'ai vu passer des choses là alors les personnes qui ont déjà eu le Covid donc c'est ce que je disais tout à l'heure comme l'immunité les vaccins ARN en particulier les deux là ils produisent beaucoup d'anticorps contre la protéine S plus que la vaccination naturelle et surtout l'immunité cellulaire elle est mais méga dix fois plus que chez les gens qui ont eu la maladie c'est incroyable et c'est parce que on stimule de manière extrêmement pure sur une protéine principale et qu'il n'y a pas tous les problèmes de symptômes et d'inflammation etc. autour et du coup on obtient une immunité cellulaire contre la Covid qui est exceptionnelle avec des vaccins ARN vraiment enfin je vous le dis parce que de tous les vaccins que j'ai pu voir de toute ma vie je n'ai jamais vu une réponse cellulaire elle est dix fois supérieure à la réponse des convalescents des personnes qui ont eu la maladie c'est incroyable donc oui les personnes qui ont eu la Covid devraient à terme se faire vacciner donc l'HS l'autorité de santé a dit attendre trois mois au moins puis en même temps ce n'est pas les plus prioritaires ils ont des anticorps ils ont de la chance mais à terme oui parce que la réponse immunitaire obtenue par le vaccin sera meilleure que la réponse immunitaire obtenue par la maladie on se revoit dans trois mois sans soucis c'est tous les jours si vous voulez il y a des nouveautés tous les jours alors une lecture pas trop technique à nous proposer sur les vaccins et l'immunologie au fond alors je vais regarder le plus simple je regarde et puis je vous envoie les trucs et vous ferez suivre j'essaierai de vous faire une petite liste de lecture avec des choses pas trop compliquées l'immunologie pas trop compliquée immunologie c'est un oxymore je vous le dis tout de suite je vous ai dit c'est vraiment un truc moi je suis dedans depuis 30 ans et depuis 30 ans je fais mais c'est pourquoi c'est pas possible et au plus il y a des articles et des expériences et au plus c'est compliqué vraiment c'est vraiment un truc compliqué mais sur les vaccins oui je peux vous trouver des choses assez simples il y a un très bon papier dans le monde il y a quelque temps sur les différents types de vaccins qui étaient très bien fait très bien fait donc ça je peux vous le sortir mais je regarderai je vais essayer de vous trouver des choses super merci Stéphane vous voulez conclure avec la grippe russe alors l'histoire de la grippe russe j'ai fait un papier là-dessus vous pourrez le lire ça vous sera là pour le coup c'est un niveau technique qui marche avec tout le monde parce que c'est vrai que ce que j'écris souvent c'est un peu c'est destiné aux professionnels de santé voire aux chercheurs donc c'est un peu compliqué en 1889 entre 89 et 95 a sévi dans le monde une pandémie qu'on a appelée la grippe russe donc on a beaucoup de données elle a été en France elle a été extrêmement courte elle a duré de décembre 1889 à février 90 mais elle a été enfin ça a été dramatique je veux dire ça a tombé comme des mouches à Paris ça a été une maladie uniquement des grandes villes c'est intéressant parce qu'en fait le virus était transmis par le train par les voyages en train et ça a touché essentiellement les grandes villes les campagnes n'ont pas du tout été touchées alors ça a commencé à Saint-Pétersbourg officiellement donc c'est pour ça qu'on appelle la grippe russe et dès cette époque là les médecins ont dit ça ne ressemble pas à une grippe en particulier il y avait des symptômes qui les étonnaient qui étaient des symptômes neurologiques qui étaient vraiment inhabituels pour la grippe et vraiment les médecins qui étaient des infectiologues de l'époque ont tous dit c'est pas une grippe mais à l'époque on ne savait même pas ce que c'était un virus donc ils sont restés là et alors cette maladie elle a sévi de manière extrêmement intense extrêmement mais vraiment partout les transports en commun enfin les trains et les bateaux ont vraiment fait le travail et il y en a eu partout d'un seul coup et après ça a disparu sauf que les hivers suivants dans certains pays il y a eu des retours de bâtons avec des petites épidémies de nouveau de grippe russe ça a duré jusqu'en 95 quand même ça a duré plusieurs années les pays qui ont été les plus touchés en Europe c'était par ces espèces de répliques c'était le Royaume-Uni et le Danemark en France on a été très peu touchés donc voilà donc ce truc là est avec un truc neurologique etc bon voilà et depuis toujours les infectiologues disent donc la grippe russe mais qui n'était probablement pas une grippe voilà mais on ne sait pas ce que c'est et là avec la COVID il y a des équipes qui se sont dit et si c'était un coronavirus et ils ont cherché parmi les coronavirus humains donc il y en a 4 qui aujourd'hui sont responsables de rhumes ils ont cherché ils ont remonté dans l'arbre généalogique en étudiant le génome des virus on peut remonter et refaire la famille donc celui-là est issu de ça etc celui-là est issu de ça voilà et deux équipes indépendantes ont montré la même chose donc c'est ça qui est intéressant que un des cas du coronavirus qu'on a l'OC43 est né autour de 1890 à partir d'un coronavirus bovin et les deux montrent vraiment que c'est à ce moment-là qui s'est séparé du coronavirus bovin et qu'il est né et aujourd'hui il est encore chez nous et on a enfin on n'est pas tous mais on a entre 15 et 20% de la population qui a des anticorps contre l'OC43 et ce qui est intéressant c'est qu'à la même époque en médecine vétérinaire on a eu la première grande pandémie virale chez les bovins de nouveau parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité on mettait des bovins vivants dans des trains et on les trimbalait à l'autre bout du monde super vite alors qu'avant on y allait à pied donc ceux qui étaient malades au départ ils mouraient en chemin et puis après ce qui est arrivé ils étaient sains là on a commencé à trimballer des bovins dans certains malades d'un ou à l'autre il y a eu cette gigantesque pandémie on ne sait pas de quel virus mais il y a eu abattage massif de bovins partout et en particulier en Russie et on se pose la question de savoir si en fait OC43 n'est pas né de ce virus bovin à ce moment-là et en fait ça a été comme nous là avec la chauve-souris là c'était les vaches et on a été pour la première fois exposé à un coronavirus qui a été extrêmement violent avec des épidoses successives et puis petit à petit on s'est tous immunisés et c'est resté alors les enfants la première infection OC43 chez les enfants c'est une rhinopharyngite elle n'est pas si grave que ça chez les personnes âgées immunodéprimées très âgées qui n'ont pas de contact avec les enfants il y a des fois des flambées de OC43 dans l'âge avancé avec décès donc on sait que OC43 dans certaines conditions est mortelle chez les personnes âgées en particulier donc c'est une drôle d'histoire qui est peut-être une prequel de ce qui se passe aujourd'hui et qui donne une indication sur ce que ça va devenir c'est-à-dire qu'il est probable que SARS-CoV-2 donc le virus de la COVID-19 il est là pour rester et petit à petit on l'aura ça fera des rhumes chez les enfants et puis ça sera là c'est probable merci Stéphane il y a une toute dernière question encore les pathologies auto-immunes alors quel aspect des pathologies auto-immunes parce que est-ce que les gens qui ont des pathologies auto-immunes doivent se vacciner c'est ça ? ok alors aujourd'hui il n'y a rien qui contre-indique la vaccination chez les gens qui ont des maladies auto-immunes on n'a pas dans les essais cliniques de gens avec des maladies auto-immunes qui ont été inclus donc on n'en sait rien officiellement d'accord mais on sait ce qu'on sait c'est que chez les personnes qui ont une immunité affaiblie la vaccination marchera moins bien mais elle ne fera pas d'effet indésirable particulier chez les gens qui ont des maladies auto-immunes comment dire qui au contraire ont une partie d'immunité qui est trop active genre la sclérose en plaques la polyarthrite rhumatoïde on n'a pas de recul mais moi je me suis renseigné pour la polyarthrite rhumatoïde parce que je passe pas mal dans ce domaine-là avec une association de patients les spécialistes disent non il faut y aller alors par contre les gens qui prennent vous savez dans les maladies auto-immunes on prend des anti-inflammatoïs enfin des immunomodulateurs on appelle ça donc ça peut être de la cortisone ça peut être du méthotrexate ça peut être ce qu'on appelle les biothérapies c'est-à-dire des anticorps monoclonaux qui vont refroidir un peu le système immunitaire parce que l'auto-immunité c'est un système immunitaire qui est un peu exacerbé donc on essaie de faire un refroidissement spécifique de l'immunité donc on injecte ce qu'on appelle les anticorps monoclonaux ça s'appelle les biothérapies chez les gens qui prennent des biothérapies probablement si c'est possible on arrêtera les biothérapies au moins un mois avant la vaccination pour que le système immunitaire ne soit pas perturbé par ces anticorps monoclonaux et on fera la vaccination à ce moment-là et après quand il y aura le rappel et puis après trois semaines après le rappel quand l'immunité est bien installée on recommencera les biothérapies à ce moment-là mais ça reste une zone mal cernée aujourd'hui alors est-ce que le vaccin peut provoquer des maladies auto-immunes et bien on n'en sait rien c'est ce que je vous disais c'est la maladie aggravée par la vaccination par exemple ça on n'en sait rien aujourd'hui ça fait partie des zones d'obscurité qu'on a qui font qu'on ne sait pas est-ce qu'il y a des vaccins qui ont déjà provoqué des maladies auto-immunes de manière certaine non en tout cas pas chez l'homme il y a des suspicions pour certains vaccins qui ont été arrêtés depuis ce qu'on sait par contre c'est que l'infection la COVID-19 provoque chez un certain nombre de patients et c'est probablement de l'ordre de 20-25% des anticorps auto-immuns c'est-à-dire une auto-immunité et on pense que ce qu'on appelle aujourd'hui le COVID-long vous savez il y a des gens il y a autour de 15% des gens qui ont eu un COVID en général des gens plutôt jeunes en tout cas la quarantaine et des COVID-19 pas forcément très sévères il y a 15% des patients qui ont des symptômes qui durent très longtemps bien au-delà de la présence du virus et on commence à se poser la question pour l'instant c'est encore de l'ordre d'une hypothèse mais il y a des choses qu'on a trouvées récemment on se demande s'il n'y a pas un phénomène d'auto-immunité c'est-à-dire que la maladie la COVID-19 provoque une auto-immunité contre différents organes cellules qui est responsable de certains de ces symptômes de COVID-long et c'est une piste qui est pas mal à étudier aujourd'hui point de juste un point de petite parenthèse pour la sclérose en plaque il y a un vaccin ARN messager qui est en train d'être testé avec des résultats intéressants pour traiter la sclérose en plaque en fait on cible la sclérose en plaque est liée à certaines molécules qui circulent dans le sang des anticorps et autres et on cible ces molécules pour que le système immunitaire les empêche d'agir en espérant soulager les symptômes de la sclérose en plaque si ça marche sur la sclérose en plaque il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur la polyarthrite rhumadoïde ou le lupus ou des choses comme ça donc c'est une piste les ARN messagers dans le traitement des maladies auto-immunes c'est une piste sérieuse qui est étudiée aujourd'hui il y a 50 essais cliniques en cours sur les ARN messagers hors Covid donc sur la grippe sur le VIH sur d'autres virus ni pas enfin des virus un peu exotiques dans le cancer dans la sclérose en plaque voilà il y a même pas mal de choses c'est une piste intéressante HBV l'ARN messager enfin les vaccins ARN messager contre l'hépatite B j'ai rien vu passer pour l'instant le vaccin qu'on a aujourd'hui est relativement efficace c'est un peu compliqué pas chez tout le monde mais pour l'instant j'ai rien vu passer sur HBV voilà autre chose je crois alors c'était donc la personne qui posait la question non c'était pour de l'auto-immunité HBV pour de l'auto-immunité peut-être que c'est à lui pardon le vaccin HBV avait fait des pathologies auto-immunes je me rappelle au début c'était dans ce sens-là quand vous avez dit qu'au début il y en a eu donc c'est très absurde voilà mais ils ont été arrêtés oui effectivement je pense à ça super merci beaucoup Stéphane c'était vraiment passionnant bon je vais me faire une petite liste de lecture génial on va lire ça avec beaucoup d'intérêt on voit que c'est un sujet énorme c'est énorme vous écriviez un livre vous avez peut-être déjà écrit je n'ai pas parlé de vaccins intranasaux c'est une autre petite comme je vous ai dit l'immunité elle est aussi localement avec les IGA et on se dit que ça serait bien de faire des sprays qui vaccinerait localement pour renforcer l'immunité au niveau de là où le virus s'installe au début donc il y a tout un tas de vaccins qui sont développés en intranasal pour essayer de voir si ça marche en complément des injections merci beaucoup merci c'était vraiment passionnant et puis je vous envoie la vidéo aussi du webinaire et puis on a beaucoup appris de choses et c'est très intéressant et j'espère quand même qu'on va en sortir vite et qu'on pourra passer à autre chose mais bon je comprends qu'il y aura peut-être des rappels à faire des mutations et qu'on va en parler encore quelques années peut-être malheureusement du Covid je pense que la situation va s'améliorer en mai-juin comme l'année dernière si on arrive à vacciner largement cet été à l'automne prochain ce sera un problème peut-être pas complètement réglé mais on n'aura plus toutes ces histoires de confinement et tout ça je pense qu'on arrivera à contrôler la situation beaucoup mieux ah super ça c'est une note d'espoir qui fait du bien merci Stéphane merci bonne soirée à tous bonne soirée à bientôt au revoir au revoir au revoir merci